C'est un candidat à l'élection présidentielle. Le mandat est un candidat. C'est un candidat. C'est un citoyen Sénégal. C'est un citoyen Sénégal. Maintenant, le Sénat veut rétablir le candidat dans ses droits. Le même jour qu'on a eu le décret. Le même jour qu'on a eu le magistrat du conseil du Sénat. Le même jour. Mais c'est ça. Alors, le conseil constitutionnel. Le dossier de ce qu'on ne sait pas recevoir. Parce que c'est une condamnation définitive. Alors qu'il est dans l'église. Alors que le procédure de la réaction, c'est un délai de recours. Deux délais de recours. Parce que cinq jours de notification. Et en cas de décision du tribunal d'instance, nous avons eu le conseil de la Cour suprême. C'est un peu tout. Nous sommes de l'unis. Nous sommes de l'unis. Nous sommes d'unis. Nous avons les candidats. Nous avons les candidats. Nous avons tous les candidats. Nous avons les éliminés. Mais nous avons également des candidats de Pays. Vous savez. Nous avons les candidats allégrement. sans problème. Nous savons que personne ne sait rien. Nous avons un poids politique. Donc nous, nous souhaitons faire des choses. Nous souhaitons faire des choses. Mais nous savons que les candidats de la Bokia Karim sont tous les choses. Nous sommes tous les gens. Nous sommes tous les gens. Puisque maintenant, c'est les satellites. Nous savons que nous devons faire des choses. Mais nous savons que nous savons que nous savons vraiment. Que nous savons que nous ne pouvons pas en merite. Pour le Sénat, nous savons que nous devons faire des choses. Nous devons être discrétés de cette pomme. Nous devons exercer une vigilance citoyenne et électorale. Pour sécuriser votre vie. Parce que nous devons être accreté au Sénat de la BFB. Nous devons être accreté au DGE. Nous devons être accreté au Conseil constitutionnel. Et nous devons payer des candidats. Quand sera-t-il de la commission nationale de recensement des votes ? Quand sera-t-il de la commission nationale de recensement des votes ? Quand sera-t-il de la commission nationale de recensement des votes ? Quand sera-t-il de la commission nationale de recensement des votes ? Quand sera-t-il de la commission nationale de recensement des votes ? Quand sera-t-il de la commission nationale de recensement des votes ? Quand sera-t-il de la commission nationale de recensement des votes ? Non, moi je ne crois pas. Je sais, ce que je disais, c'est que j'ai eu le conseil constitutionnel. Si j'ai eu la candidature de recensement des votes ? J'ai eu la candidature de la caribidité. Je suis le conseil constitutionnel. Parce que si je n'ai jamais eu l'institution, c'est ce que je crois que c'est un président qui a affaibli l'institution. Nous savons qu'il n'y a pas de nommer. Il n'y a pas de nommer. Il n'y a pas de nommer. Il n'y a pas de nommer. Est-ce que c'est ce qu'on appelle DELTUGINNAOTOUTI ? TIEFI ? Non, non. DELTUGINNAOTOUTI, ce n'est pas traduit en acte. Parce qu'on a dit qu'on a voté dans la commission d'enquête parlementaire. Il n'y a pas de nommer. 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 C'est juste de la communication. Mais dans les actes, ce n'est pas traduit. Il n'y a pas de nommer. 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 Il n'y a pas d'enquête. Plus maintenant, le procureur qui ignore la plainte, il doit y aller. Le procureur qui ignore la plainte d'un collègue pour déformation. Dans le contexte, une commission d'enquête parlementaire. Je sais que l'instruction est en plein temps, ça arrête les travaux de la commission. Quelle procureure est-elle qui donne la parole à moi? Oui. Quelle procureure est-elle? Générale? Procureure de la République. Ah d'accord. Procureure de la République. Donc, les gens permettent de permettre la commission d'enquête, ils peuvent continuer les travaux. Le rôle de la République. Parce que cette démarche, ça vise à Moudouba. Lui, il prouverait à travers M. Djeju à tout le monde, que Beno Bokiaka se bat contre son candidat qui est Moudouba. Makisal se bat contre son supposé candidat qui est Moudouba. Mais pourtant, vice-présidente du groupe parlementaire Beno Bokiaka, nous avons exposé les motifs. Toutes les autres ont été mis en accusation à Moudouba. C'est une séance de menthe. Oui, mais si on l'a dit, on doit désolidariser. On doit être mis en commission. On doit être mis en commission. Et peut-être pour l'intérêt général. On veut savoir ce qu'il faut édifier le peuple aussi. Parce que l'on doit être mis en opposition. Parce que l'on doit être mis en opposition. Parce que l'on doit être mis en opposition. On peut voir les choses comme ça aussi, Clédof, non ? Oui, on peut voir les choses comme ça, mais c'est permettre à la commission d'arriver à son terme. Parce que de toute façon, il y a beaucoup de gens qui connaissent. Nous n'avons pas de gens qui connaissent. Dans le Sénégal, il n'y a pas de gens qui connaissent. Il y a une corruption, il y a des preuves concrètes qui le prouvent. Et le cas échéant, on devrait en tirer les conséquences. Et si ce n'est pas le cas, on ne comprendrait pas l'attitude de Makisal et de Beno Bokyakar, et lui du PDS. Peut-être même du PDS, on peut comprendre, parce que le candidat d'Arm de Guerre est invalide, injustement. Mais Beno Bokyakar, avec le président de la République, c'est l'attitude. Donc, il faut garder l'air d'entre nous pour que tout le monde souffre. Parce que tout le monde a des gens aussi. Tout le monde a des hommes, des Farc Mangom, des Abdelazou Koulbadi, des deux juges constitutionnels. Il faut dire que tout le monde a des gens de la France. et on ne va pas s'il vous plaît il y a un peu de temps il n'y a pas de temps il n'y a pas de temps il n'y a pas de temps il y a comme le abouz-t-il il n'y a pas de temps il n'y a pas de temps